Bienvenue à Sport30! À la une, le Canadien affronte les Broads au Centre Bell. La troupe de Martin Saint-Louis tente de remporter deux matchs consécutifs pour la première fois depuis les 15 et 17 janvier. Jordan Harris est de retour dans la formation du Canadien et c'est Samuel Montembeault qui obtient le départ devant le filet. Montréal constate rapidement que la commande sera plus ardue que mardi face aux Blue Jackets. Montembeault peut au moins compter sur l'aide de la barre transversale. Boston continue de cogner à la porte. Fausté devant le filet, Danton Heinen se fait pousser par Jurel Slavkowski mais il parvient tout de même à trouver le fond du filet. David Pasterniak est complice. Le Canadien est dominé 8 à 1 au chapitre des tirs au but. En milieu de première période, Nick Suzuki obtient la première occasion digne de mention sans pouvoir en profiter, cependant. Le premier trio du tricolore revient à la charge quelques instants plus tard. Nick Suzuki accepte la brillante remise de Slavkowski et complète aisément. Le capitaine inscrit son 26e filet de la saison. C'est l'égalité. Caden Gourley, lui, s'élustre en zone défensive. Le défenseur s'interpose de belle façon entre Pasterniak et Pavel Zaka devant le filet. Auteur de 41 buts, David Pasterniak parvient à s'échapper. Le joueur tchèque n'est toutefois pas en mesure de profiter d'une cage béante après une fin du revers. Lors le jeu se poursuit par la suite et Heinen accroche Slavkowski en contre-attaque, l'attaquant des Bruins sera chassé. Alex Newhook prend sa place à la position habituelle dans l'enclave. Et il rate une belle occasion d'avantages numériques de faire 2 à 1. Le tricolore obtient une autre supériorité numérique. C'est Raphaël Harvey-Pinard qui rate une belle occasion de marquer sur cette déviation. Chaque pouce sur la patinoire est âprement disputée. On lutte pour récupérer une rondelle en plein vol. Mais le bâton de Nick Suzuki atteint Charlie McAvoy au visage. Le capitaine est chassé pour 4 minutes. Je trouve que le Canadien répond avec aplomb en désavantage numérique. Jake Evans tente même une percée en zone adverse. Mais il est projeté au sol par Pasterniak qui demeure impuni. Le pointage est toujours de 1 à 1 lors des dernières secondes de la troisième période. Yoel Armia décoche un tir au filet qui est stoppé par Lemus Olemark. Harvey-Pinard rate aussi une occasion dans l'enclave. Alors, on se dirige en prolongation. Michael Madison tente d'installer le CH en zone adverse même s'il est seul de son camp. Le défenseur du Canadien perd la rondelle au profit de l'adversaire. Et ça, ça permet aux Bruins d'attaquer à 2 contre 1. Brad Marchand refine le disque à Jake DeBrosque qui a raison de montant beau. But inscrit dès la 25e seconde de la prolongation. Le Canadien s'incline 2 à 1. Les Bruins ont remporté 13 de leurs 14 dernières rencontres face aux Canadiens. Et leur seule défaite est survenue en surtemps. Merci. 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 Merci.